Maintenant est le moment de la période de questions orales. Député de Népessé, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre, hier soir à la télé, vous vous êtes accusé pour le scandale des centrales au gaz. Ma question est, pourquoi vous vous êtes excusé? Êtes-vous désolé pour les gens de Mississauga et Opel pour construire les centrales dans des endroits résidentiels, pour payer des entreprises, pour ne pas payer des entreprises, pour acheter cinq sièges libéraux avec 600 millions de dollars, pour détruire les documents, pour enlever la vérité des... ou bien vous vous êtes désolé parce que vous vous êtes pas trop bien à l'annonceur. Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Le ministre de l'Energie, rappel à l'ordre. Monsieur Durham, député de Durham, rappel à l'ordre. Le député de Durham, retire à ses propos. Je les retire. Première Ministre, merci Monsieur le Président. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un préambule à cette question, qui aurait dit, comme vous savez, vous avez fait la bonne chose, Première Ministre, on vous l'avait demandé, vous avez fait ce qu'on doit, et vous avez... et vous vous êtes excusé. Cependant, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que le député a dit. Je voudrais dire ce que je... je vais répéter ce que j'ai dit hier soir. Je crois que c'est important pour moi, en tant que Première Ministre, à ce poste maintenant, de dire que je m'excuse, et je suis désolé du processus, et je suis désolé que la décision ait été prise pour localiser les centrales de ces endroits, et je suis désolé pour les coups à faire... Je vais vous donner un peu d'histoire. Les libéraux n'ont pas remporté une majorité pour couvrir... Il n'y aurait pas eu de scandale. Lorsqu'on a essayé d'avoir la vérité... Le ministre de l'Énergie, rappel à l'Ordre, les libéraux ont prorogé la Chambre, puis ils ont censuré ou détruit des documents qui nous auraient permis d'avoir la vérité. Maintenant, tous vos conseillers politiques vous ont dit que tout a échoué. Et donc, vous avez concocté des excuses. Vous êtes désolé parce que vous vous êtes fait pris. Les Ontariens veulent davantage que des excuses. Puis, je voulais vous demander au Parti libéral de rembourser les Ontariens. Procureur général, rappel à l'Ordre. Procureur général, rappel à l'Ordre. Ministre des services communautaires, député de Bruce Gray-Owensound, rappel à l'Ordre. Première ministre. Merci, M. le Président. Vous savez, je crois que ma première relation est avec la population de l'Ontario. Je parlais à la population de l'Ontario hier. Depuis que je suis première ministre, j'ai été ouverte et transparente. Comme je l'ai dit, j'ai répondu aux questions devant le comité. Et je me suis assuré qu'il y ait de la transparence et que les documents soient fournis. C'est, ça se produit. Nous avons entendu plusieurs points de vue, plusieurs angles différents. Mais pour moi, c'était la raison d'assumer cette responsabilité personnelle. Je crois que le comité va continuer à poser des questions, à faire ces travaux de façon diligente. Mais j'ai assumé la responsabilité de mettre en place un processus pour s'assurer que ceci ne se reproduise plus. Complémentaire final. Première ministre. Ça aurait été mieux pour les Ontariens. Si vous aviez fait quelque chose à propos du scandale en 2011, lorsque vous avez vu le document au Conseil des ministres, vous saviez très bien que c'était une mauvaise idée. Et vous, vous, vous auriez pu l'arrêter. Mais vos excuses tardives ont des conséquences. Si vous étiez sincère, vous allez vous organiser pour que le Parti libéral rembourse de retourner l'argent et de demander à vos témoins de dire la vérité et de répondre à la question importante. Quand est-ce que vous avez appris que les coûts étaient supérieurs à ce que vous avez mentionné? Donc, si vous n'êtes pas disposé à le faire, faites déposer notre motion de censure pour prouver votre sincérité. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Merci. Je suis heureux que le député, veuillez m'excuser. Député de Cambridge, appel à l'ordre. Première ministre. Je suis ravi que le député ait parlé de confiance. Oui, il est important pour moi que nous ayons cette discussion autour du budget parce que le budget, c'est l'enjeu important et l'enjeu de confiance devant cette chambre. Et ceci aura un impact sur la vie des ontariens. J'ai visité des usines au cours des dernières journées et ces usines sont très heureuses de voir les mesures qui sont dans le budget pour appuyer l'achat de nouveaux équipements et technologies qui vont appuyer également la formation aux jeunes pour qu'elles puissent travailler dans leur entreprise. Ce sont le genre d'entreprise, le genre de mesures qui doivent être en place. C'est pour ça que nous avons besoin de budget et j'ai hâte de participer au débat sur le budget et de faire adopter le budget. C'est votre question, député de l'Univienne-Claughton. Ma question s'adresse également à la première ministre pendant plusieurs mois en cette chambre et en comité. On vous a demandé de vous excuser auprès de la population de l'Ontario et seulement hier soir, lorsque vous avez décidé l'absolution d'un journaliste, est-ce que vous avez offert, est-ce que votre excuse pour votre plan de sauvegarde des entreprises qui ont coûté aux familles d'Ontario des centaines de millions de dollars et au bien pour avoir co-présidé l'équipe libérale pendant la campagne qui a coûté des deniers publics de la population, êtes-vous désolé de ne pas avoir su les coups ou bien êtes-vous désolé pour ou bien c'était uniquement un exercice de communication? Merci, M. le Président. J'ai répondu aux questions posées par l'opposition. Je suis allé devant le comité, j'ai répondu à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Le député d'en face, et c'est l'un des députés qui a demandé d'assumer la responsabilité personnelle. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai dit clairement que j'assumais personnellement les responsabilités, que j'étais désolé pour les erreurs du gouvernement, et nous avons dit qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites, que le processus n'avait pas été très bien, que les centrales n'auraient jamais dû être localisées à ces endroits. Donc il faut avoir un nouveau processus pour que ceci ne se produise plus. Et c'est pourquoi j'ai fait des excuses hier soir. Donc c'est un exercice de communication intéressante. Vous savez très bien qu'on vous a posé la question 180 fois. Quand est-ce que vous l'avez appris lorsque les coûts ont dépassé les 40 millions de dollars et à la refuser plus de 130 fois d'offrir ces excuses? Et de nous, nos excuses de cet côté pour vos excuses hier soir, avec un journaliste qui est financé par même les derniers publics. Nous, de cet côté, que cette première ministre… Appelle à l'Ordre. Merci. Je pense que j'ai touché une corde sensible. Je pense qu'elle a refusé de reconnaître ce qu'elle savait quand est-ce qu'elle l'a prise, parce qu'elle serait en ouvrage au Parlement. Si elle le reconnaissait, si c'est vrai, vrai. Donc, si vous avez voulu éloigner l'attention du scandale, si vous êtes vraiment désolé pour avoir volé des centaines de millions aux Ontariens, arrêtez la pendule. Appelle à l'Ordre. Veuillez vous asseoir. Pendant que la pendule est arrêtée, je rappelle à la députée et à tous les députés, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Et si vous ne me regardez pas, c'est votre responsabilité. Rappelle à l'Ordre. Première ministre, merci, M. le Président. Je voudrais faire un commentaire sur l'environnement politique dans lequel nous sommes. Je comprends pourquoi la députée d'en face parle de l'exercice de communication, mais je crois honnêtement que le cadre, qu'elle m'essaie davantage, on dit davantage sur elle que sur moi. Je suis une humaine qui fait ce travail. Je dois le faire de la meilleure façon que je connaisse. Et j'ai fait tout à mon pouvoir pour ouvrir le processus. Je continue à recevoir des appels des gens de la porte. Et nous voulons, par exemple, pouvoir assumer personnellement les responsabilités. Ceci n'a rien à voir avec un exercice de communication. Et à savoir que la députée le croit ou non, ceci n'est pas conséquentiel. J'ai fait ce que je devais faire. Merci. Complémentaire final. Oui, je le sais. Elle devait dire qu'elle s'excusait au public parce que c'était l'exercice de communication. C'était la seule chose qui allait écarter l'attention. Et qu'elle savait très bien longtemps que les coûts étaient supérieurs à 40 millions de dollars. Elle a évité les questions en comité et un autre 29 questions de mon collègue de l'EPC. Je vais dire ceci, M. le Président. C'est une ministre, c'est une première ministre qui a dépensé des centaines de milliers de dollars des données publiques afin de sauver des sièges. Elle est allée avoir un financement, elle est allée rencontrer un journaliste financier, même les données publiques, pour faire ses excuses, pour éloigner l'attention sur elle-même. Et si vraiment elle est sérieuse, elle saurait également qu'elle doit déposer, faire déposer la motion de censure dans la ma Chambre pour que cette motion soit déposée et également soit mise au voie. Applaudissements. 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 M. le Président, je voudrais parler de la motion de censure qui est devant nous. M. le Président, je voudrais parler de la motion de censure qui est devant nous. Clairement que les députés d'Enfance vont avoir une occasion pour voter. Mais je vous dis que le budget est une motion de censure et que ceci est important pour les Entariens, qu'il y a des mesures dans le budget pour créer des emplois pour la province. Et ceci va s'attaquer aux problèmes auxquels les Entariens font face au jour le jour Jérôme, de débattre du budget et de voir le budget adopter. Je crois qu'il faut continuer ce tournée vers l'avenir, créer des emplois. Et apporter des modifications qui affecteront la vie des Entariens au jour le jour. Nouvelle question. Question du troisième parti. La question s'adresse à la prière ministre. Oui, on va s'asseoir cet après-midi. J'ai été très clair avec le public. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. J'attends que les deux parties s'adresse à la prière. J'attends que les deux parties s'adresse à la prière. Je ne demande aucun commentaire supplémentaire. chef du troisième parti. Merci, M. le Président. C'était un peu inattendu comme excitation. Oui, j'ai été clair avec le public. Qu'il y aura un processus transparent. Je vais poser cette question en public. Est-ce que la première ministre est prête à tourner, aller de l'avant pour adopter des mesures visant à rendre le gouvernement plus transparent? Merci, M. le Président. Oui, nous aurons une conversation cet après-midi. C'est le film thème, c'est dur, mais d'une fois de plus. J'ai hâte de m'asseoir avec la chef du troisième parti, de parler de ses suggestions qu'elle a proposées. Et ce que je vais dire, je ne vais pas faire de commentaire sur les détails. C'est pour ça que nous devons avoir un tête-à-tête. Mais je crois et je pense qu'il faut trouver des façons de rendre le gouvernement plus transparent et d'améliorer la redevabilité du gouvernement. C'est ce dont j'aimerais parler avec la leader du troisième parti. Complémentaire, je suis heureux et ravi d'entendre ça parce que ce sont les Interliens qui veulent avoir de l'espoir, qui veulent avoir de vrais changements, qui rendent le gouvernement plus transparent et plus redevable. Après tout, le gouvernement est là pour le peuple et non pas le contraire. Hier soir, elle s'est excusée, mais c'est un peu tard parce que l'argent a été dépensé, le scandale a eu lieu, mais on peut s'assurer qu'il n'y ait jamais plus de scandale. Nous sommes tous d'accord dans cette Chambre que les Ontariens méritent davantage. Est-ce que la première ministre est d'accord que le gouvernement doit être plus redevable et plus transparent et que nous allons, nous, les nés aux démocrates, proposer des mesures en ce sens? Merci, M. le Président. J'ai hâte d'avoir cette réunion cet après-midi. Et la redevabilité est un processus en évolution, une réalité en évolution. Nous, en gouvernement, nous avons mis en place des mesures de redevabilité qui sont nécessaires. En 2010, par exemple, les mesures de redevabilité et les mesures sur le lobbyisme dans le secteur parapublic et public. Et en 2004, par exemple, la loi sur la transparence et la responsabilisation financière et le cadre de politiques fiscales ont mis en place des mesures. Et il y a toujours des choses supplémentaires qui peuvent être comblées des lacunes. Et je s'espère que ceci fera partie de notre conversation de cet après-midi. Question complémentaire. Les familles veulent avoir confiance à l'avenir, ne veulent pas attendre un nouveau scandale et des nouvelles excuses. Un directeur de responsabilisation financière donnera la confiance aux Ontariens qu'on ne va pas gaspiller de l'argent. Les Ontariens veulent avoir de la transparence et de la clarté. Est-ce que la Première ministre est d'accord que la création d'un tel poste sera la solution? Monsieur le Président, je dis à la chef du troisième parti, parlons de choses comme celle-là cet après-midi, des choses spécifiques. Et peut-être qu'on peut discuter des suggestions. Il faut avoir la conversation tête à tête. Je suis content qu'on l'a, finalement, parce que je crois que la population veut voir un gouvernement qui fonctionne et les partis politiques dans cette assemblée législative qui travaillent ensemble. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Les jeunes veulent que nous, on se rende compte et qu'on comprenne qu'il y a un parlement minoritaire. Et c'est notre responsabilité de travailler. Et donc, j'ai hâte de parler avec la chef du troisième parti. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les Ontariens nous ont dit, pendant les dernières semaines, qu'ils veulent avoir de l'équité, de l'équilibre et de la transparence. Ils veulent avoir un système de soins de santé qui donne des services aux gens. Mais quand ils ont un problème, ils n'ont personne vers qui ils peuvent se tourner. Ils veulent voir quelqu'un qui soit indépendant de leur côté. Quelqu'un exactement comme l'Ombudsman. Est-ce que la Première ministre va rendre le système de santé plus redevable et donner la surveillance à l'Ombudsman? La Première ministre, j'ai hâte de parler sur cela cet après-midi. Oui, c'est une suggestion, mais je veux juste dire qu'il y a des mécanismes de reddition de comptes qui existent au sein du gouvernement déjà. Une des choses dont j'aimerais parler avec la chef du troisième parti, comment est-ce qu'on peut améliorer les mesures de reddition de comptes qui existent déjà, qui sont là, et qu'il faut arriver à un certain accord, si on peut les améliorer ou pas. Et ça, c'est une des choses dont j'aimerais parler avec la chef du troisième parti, parce que je dois croire, je crois qu'on peut toujours améliorer les choses. Voyons ce qui existe et si les choses peuvent être améliorées, comme la chef du troisième parti. Je crois que la responsabilisation, c'est une bonne attente des Ontariens et on doit être responsable de nos gestes. Question complémentaire. J'ai trois choses à dire au commentaire de la Première ministre de la redevabilité du Parti libéral. La population est fatiguée depuis plus d'une semaine, qui se sont fatiguées de ne pas savoir si le gouvernement va utiliser l'argent de façon prudente et sage pour répondre à leurs besoins, plutôt qu'aux besoins du Parti libéral. Ils veulent de l'équité, un gouvernement qui donne une échappatoire fiscale d'1,3 milliard de dollars aux sociétés et les Ontariens doivent faire des sacrifices. Est-ce juste ? Réponse la ministre, comme la chef du troisième parti le sait. Le ministre des Finances est en communication avec le ministre fédéral des Finances quant aux questions de l'imposition fiscale pour les entreprises et il faut travailler de deux côtés. Mais il faut travailler avec le gouvernement fédéral. C'est une des choses sur laquelle je veux parler à la chef du troisième parti. Qu'est-ce qui est possible et faisable quant à la responsabilité du provincial et notre possibilité de faire des changements ? Je ne peux pas donner un engagement, soit en public, soit en privé, pour faire quelque chose sur laquelle on n'a pas la responsabilité. Ce qu'on s'engage à faire doit être faisable et prudent. Et c'est pourquoi, M. le Président, dans notre budget, on a traité des questions comme l'assurance auto et les soins de santé à domicile. Il faut prendre des choses qu'on peut faire. Merci. Question complémentaire finale. J'espère qu'il y a des négociations avec le gouvernement fédéral parce que ce n'était pas dans le budget de se débarrasser de cet échappatoire pour les entreprises d'1,3 milliard. Et c'était à la dernière minute que le ministre des Finances a envoyé une lettre au ministre fédéral des Finances. Cela ne montre pas un vrai engagement. Les Ontariens nous ont demandé des comptes, ce qu'ils pensaient du budget. Ils sont fatigués du gaspillage d'argent. Est-ce que la première ministre va répondre aux demandes des Ontariens et avoir des mesures de redevabilité ? Réponse de la première ministre. Merci. J'ai hâte de parler avec le chef du troisième parti. Nous aussi, on a écouté les Ontariens et Ontariennes parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on a de bonnes politiques. C'est important que les élus écoutent les gens dans nos circonscriptions et de la province quant aux préoccupations. Et c'est ce que le budget reflète. Les gens parlent d'où sont venus les idées du budget. Ils sont venus des préoccupations de la population de la province. Et les préoccupations, c'est la création d'emplois, que les enfants, les gens puissent se trouver des emplois. Et que les gens d'un certain âge puissent se trouver dans le marché du travail. C'est des préoccupations quotidiennes. C'est des choses qui touchent les gens dans leur quotidien, comme la prestation de services pour nous, services de santé pour nos parents et grands-parents. Et c'est des choses dont les gens nous parlent. Et on a du commun avec les néo-démocrates et l'opposition. Et c'est pourquoi on peut adopter ce budget. Merci. Une nouvelle question du député de Durham. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, Le fiasco de Centraleux Gaz est le pire scandale de l'Ontario. Vous avez essayé de renier, de cacher les choses et de blâmer les autres? Posez vos questions. Vous essayez de blâmer les autres, de dissimuler les choses et de demander des excuses. Je vous demande de démontrer de l'intégrité. Faites la chose honorable. Il y a un mot qui n'est pas parlementaire. Je vous demande de retirer. Je vais retirer ce mot. Faites la chose honorable. Regardez la caméra et dites à la population, oui, le scandale mérite un vote de confiance au nom. Je refuse la population de l'Ontario. Redemander des comptes au gouvernement, au Parti libéral. C'est une question simple. Oui ou non? Oui, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je veux assurer le député et tous les députés de cette chambre. Je peux vous garantir, Monsieur le Président, dans les quelques semaines, il y a une motion de confiance en Chambre. On va avancer la motion du budget. C'est une question de confiance. Et les députés vont avoir la possibilité d'avoir un débat et de voter là-dessus. Monsieur le Président, je vais revenir à des commentaires hier. Est-ce qu'il peut nous expliquer quand le Parti libéral a décidé, pendant la dernière élection, de promettre l'annulation légale de central au gaz, c'était la pire chose dans la civilisation occidentale, même si le Président, quand le chef de l'opposition a fait la même promesse exacte, ça allait. Et quand le chef de l'opposition est compréhendu devant le comité hier, il n'a pas dénié de répondre. Je reviens à la Première ministre. Dans votre discours du trône, vous parlez que votre gouvernement et votre Conseil des ministres sera redevable envers la population ontarienne. Je ne comprends pas comment est-ce que les députés peuvent appuyer un gouvernement scandaleux comme celui-ci. Encore une fois, je vous demande, est-ce que vous avez demandé à cette Assemblée de débattre notre motion de confiance, la motion de censure, pour qu'on puisse restaurer la redevabilité en Ontario? Est-ce que vous allez le faire? Le ministre, il veut parler de la redevabilité. Revoyons les faits. La nouvelle Première ministre est venue au bureau et une des premières choses, c'était demander au vérificateur général d'étudier la situation de la COVID. La deuxième chose, elle a proposé un comité spécial de l'Assemblée législative et ce parti a dit non parce qu'il voulait avoir une chasse aux sorcières. Elle a produit 56 000 pages de documents et elle a offert d'avoir des recherches pour d'autres documents à l'échelle de tout le gouvernement et ce parti, le parti de l'indémocrate a refusé. Elle est comparue devant le comité pour répondre à toutes les questions. Mais le chef de l'opposition a été forcé de comparer. Il a refusé de répondre aux 28 questions qu'on lui a posées. Il n'avait pas de réponse. Quant à la transparence, ce côté de la Chambre est beaucoup plus transparent. Une nouvelle question. Le député de Trinity Spadane. Ma question s'adresse à la première minute. Le gouvernement refuse de partager des renseignements de base avec les antarziens sur les voies réservées aux véhicules multi-occupants à accès spécial tarifés. On dit qu'on va générer 250 à 300 millions de dollars. Metrolinx, ça dit 25 millions de dollars. Le ministère des Transports ne nous dira pas combien ça va coûter, où seront les voies et quel coût total. et si ce schéma très cher va faire de l'argent ou pas. Quand est-ce que votre gouvernement sera ouvert sous des éléments de base de ce schéma de péage très cher ? Le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, je pense que mon ami demande des questions avec des bonnes intentions. Sur le site Web d'où est Metrolinx, on peut voir tous les coûts. Metrolinx a annoncé quels sont les voies, les itinéraires optimaux. Le prix par kilomètre, c'est de 47 cents. Et dans le Toronto Star, on peut voir qu'il y a des voies avec un véhicule multi-occupant. C'est des gens qui ont un revenu de 60 000 dollars et plus. Et donc, c'est un avantage pour les maires qui veulent transporter leurs enfants à l'école. Et c'est mieux pour défaire l'engorgement des routes. Et ça ne va pas compromettre ces voies aucunement. Merci. Question complémentaire. L'expérience des voies réservées aux véhicules multi-occupants ailleurs, c'est que le coût de la construction et de l'application de la loi est très élevé. Et si les recettes sont assez faibles et dans beaucoup de régions, ces voies ont perdu de l'argent ou ont juste fait assez. Et je pense que le ministre le sait. Le mois dernier, on a appris que ces voies voies réservées aux véhicules multi-occupants tarifés perdent de l'argent. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'engage à ce schéma qui ne va pas faire de l'argent pour le gouvernement? Et pourquoi il pense que ça va fonctionner? Réponse le ministre. Monsieur le Président, nous avons en ce moment en construction le plus grand projet de transport et de transport en commun. Bientôt, les machines de furtage seront à l'avenue Eglinton et les gens à travers le nord et au centre de Toronto pourront prendre les trains légers et les métros les plus beaux au monde. L'autre jour, M. Anderson et moi, on a lancé le système de Durham à Oshawa à autobus rapide. Les gens peuvent prendre leurs enfants à l'école en ce moment avec des services go dans les deux sens sur la lumière pendant toute la journée. M. le Président, j'espère qu'il pourra s'exciter quant à ce projet. Nouvelle question, la députée de York-Sud-Weston. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Des mammogrammes régulés sont la meilleure façon de dépister le cancer du sein. Mais, il y a une étude hier publiée qui dit qu'un type de radiographie, c'est-à-dire la radiographie directe, est plus efficace à faire du dépistage comparé à une autre radiographie assistée par ordinata. Les femmes à travers l'Ontario doivent se baser sur la technologie la plus efficace pour détecter le cancer du sein. Est-ce la ministre peut nous dire quelle est la situation? La réponse de la ministre, je veux remercier la députée de York-Sud-Ouest. la maladie, le cancer du sein touche nos filles, nos mères et nos sœurs et ces femmes ont besoin du meilleur soin. Les décisions qu'on prend dans les soins de santé sont guidées par les meilleures preuves scientifiques qui reprennent et qui guident nos décisions. Pour améliorer la pratique médicale, il y a de nouvelles preuves et de nouvelles recommandations par nos experts en cancer et nous avons une mise à jour de la technologie pour le dépistage du cancer du sein. On a investi 25 millions de dollars pour remplacer tous les appareils de radiographie assistés par Rodine Dornier d'heure par de nouveaux appareils de radiographie dirait, ce qui garantit que les femmes continuent à obtenir le dépistage le plus efficace pour le cancer du sein à l'aide de la meilleure technologie disponible. Je veux remercier la docteure Anna Sherrle de Action Cancer Ontario qui fait cette étude publiée dans la revue radiologie qui va mener de meilleurs soins aux femmes. Merci. Cet enjeu doit être sérieux et il faut avoir des mesures plus solides. Le cancer du sein c'est une maladie mortelle et la détection précoce est une clé. Si une femme sait qu'elle a le cancer du sein, elle doit être rassurée que le système de santé sera là avec elle pour lutter contre le cancer à chaque pas de cette maladie. Je demande à la ministre, M. le Président, est-ce que les femmes qui souffrent du cancer du sein en Ontario peuvent être sûres qu'elles vont recevoir le soin les meilleurs ? Merci. Réponse de la ministre. Je partage l'engagement de la députée qu'on veut assurer que les femmes qui souffrent du cancer vont recevoir le meilleur soin. 88% des femmes sont diagnostiquées, sont bien en vie et bien portant cinq ans après la diagnostic du cancer du sein. Et en Ontario, les femmes ont les meilleures chances de survie comparées à tout autre endroit au monde selon une étude sur le cancer. On a triplé le financement pour des médicaments contre le cancer avec un nouveau programme. 49 médicaments additionnels sont financés. On a réduit les délais d'attente pour la chirurgie contre le cancer. Et 97% de patients du cancer ont commencé la radiothérapie à l'intérieur des quatre semaines. Nouvelle question ? Le député de Alton Hills Wellington Alton Hills Cet après-midi, on va voter une motion du jour de l'opposition qui s'y adopte et demande à ce que les leaders parlementaires déposent une motion de censure déposée le 28 mai. Un vote affirmatif de la Chambre aujourd'hui devrait forcer le gouvernement à suivre des centaines d'années de tradition et tester la confiance. si notre motion est adoptée cet après-midi et cet après-ministre va respecter la volonté de cette Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement il a quelques points. D'abord, je veux confirmer au député comme à son collègue que cette Assemblée législative va traiter une motion de censure dans quelques semaines quand on traite de la motion budgétaire et si Dieu le veut on va traiter le projet de loi budgétaire et c'est aussi une motion de confiance et il y aura beaucoup de motions de confiance. Quant au processus qu'on a ici et le député sait que l'article 44 du règlement dit que la motion qu'il dit peut être avancée et ce n'est pas basé sur des centaines de traditions parlementaires. C'est un changement au règlement qui a été adopté par les progressistes conservateurs quand ils étaient au pouvoir. Question complémentaire je reviens à la première ministre le gouvernement ne peut pas essayer de s'échapper de la responsabilité soit il le respecte ou pas et il n'y a pas de façon de s'échapper il n'y a pas au milieu c'est le parlement ontarien. 13 jours sont passés depuis le discours du budget et on attend à ce que les néo-démocrates décident peut-être qu'ils vont s'asseoir sur leurs mains et laisser le budget passer et être adopté mais une motion budgétaire a seulement trait à la politique budgétaire du gouvernement et c'est une motion de confiance quant à la politique budgétaire pas en général. Si notre motion est adoptée le gouvernement ne peut pas ignorer la volonté de la Chambre et dire qu'il a de la légitimité. Est-ce que la première ministre va faire ce qui s'impose si la motion est adoptée cet après-midi est-ce qu'elle va appeler une motion de censure le 28 mai? Merci. Il est dans le parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, j'aime ce débat sur les procédures parlementaires mais le fait est qu'un gouvernement qui ne peut faire adopter ce budget ne peut gouverner et donc nous amènerons cette en quelque sorte une motion de censure et comme c'est écrit dans les règlements tout fonctionne normalement et nous aurons un vote bientôt dans cette assemblée et en ce qui concerne ce vote de censure encore une fois je demande aux députés de l'autre côté de regarder le règlement à l'article 44 qui couvre ce sujet et vous savez ce sont des règlements qui ont été amenés des progressistes conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir nouvelle question le député de Beaches East York merci monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre il est absolument clair que ce gouvernement que la privatisation de la société des loteries et des jeux de l'Ontario est un chaos complet les ontariens veulent savoir est-ce que Toronto reçoit un marché spécial pour être l'hôte du casino ou non le gouvernement ne semble pas savoir les ontariens veulent savoir est-ce que la société sera donnée à des exploitants privés le gouvernement ne semble pas savoir ce gouvernement admet que cette stratégie de privatisation de la société des jeux et loteries de l'Ontario ne fonctionne pas et est-ce qu'ils arrêteront ce mauvais projet le ministre des finances merci monsieur le président j'apprécie la question le député de l'autre côté a mentionné encore une fois le besoin de transformer les manières dont on fait des affaires avec la société des jeux et des loteries c'est une société qui amène de bonnes contributions ça nous aide à amener plus d'écoles plus d'hôpitaux et de réformer les programmes sociaux nous devons nous assurer que la privatisation de cette société sera bien faite afin d'avoir de la bonne valeur pour le dollar des contribuables c'est ce que l'on fait complémentaire et bien cette fois au ministre j'imagine cette société a un PDG qui a été choisi par le gouvernement lui-même et qui essaie d'avoir un casino au centre-ville de Toronto et on voit qu'il y a probablement un marché spécial qui a été fait pour Toronto et ces entreprises ont été très claires ils veulent un terrain centre-ville sinon ils n'établiront pas leur casino à Toronto ou en Ontario et donc est-ce que le gouvernement sera clair en ce qui concerne son plan pour un casino au centre-ville et feront savoir à la population ce qui se passe en avance le ministre et bien le conseil a devant lui l'occasion de prendre une décision il reconnaît que ça dépend du gouvernement et de la municipalité pour accepter ce contrat nous serons égaux nous serons justes et ce sera le même contrat partout à travers la province et donc il faut voir si on veut des constructions de milliards de dollars dans la ville de Toronto ça dépend de la ville et donc il y a une formule ce sera une formule légale pour la province merci nouvelle question la députée de Mississauga Brampton South merci monsieur le président ma question s'adresse au procureur général nous avons de nouvelles technologies et des outils technologiques qui contribuent à la croissance économique lors des dernières années les agents immobiliers de Mississauga et de Brampton ont demandé que le gouvernement utilise les outils électroniques pour leurs transactions d'affaires dans le budget de 2013 notre gouvernement a proposé une modification afin de permettre les transactions électroniques est-ce que le procureur général pourrait parler de cette modification et comment ça amènera des bénéfices aux entreprises de l'Ontario merci le procureur général merci monsieur le président je veux remercier la députée pour son travail acharné et pour sa question c'est vraiment une députée qui travaille fort ici et donc je suis heureux que le gouvernement appuie l'utilisation d'outils électroniques pour l'efficacité et l'économie et c'est pourquoi nous avons présenté un projet de loi dans le projet de loi du budget et je sais que le député de Prince-Édouard Hastings votera pour le budget car il est en faveur de ce projet de loi et nous croyons que les transactions électroniques si le budget est adopté bénéficieraient aux normes présentes ça aidera les entreprises et les consommateurs en Ontario en particulier ceux qui sont impliqués dans l'industrie immobilière et nous savons que c'est une industrie qui est essentielle en Ontario et il est temps de les aider en adoptant le budget complémentaire Monsieur le Président je remercie le procureur pour avoir élaboré à ce sujet c'est une bonne nouvelle non seulement pour les agents immobiliers mais aussi pour les consommateurs de l'Ontario cette modification permettra l'utilisation d'outils électroniques afin de faire des affaires de façon efficace et convenable et donc encore une fois au procureur général est-ce qu'il y a des manières dont ce gouvernement aide notre secteur immobilier dans la province de l'Ontario merci procureur général je sais que la ministre au service des consommateurs veut commenter la ministre nous avons un projet de loi devant la chambre présentement qui veut faire exactement ce qu'elle demande tout comme le budget que nous avons présenté il y a un autre projet de loi qui est le projet de loi 55 afin d'aider les gens dans leur vie quotidienne c'est la loi de modifier la loi sur les allonges d'un couvrement la loi 2012 de la protection du consommateur et sur le courtage commercial immobilier ce projet de loi rendra la tâche plus facile pour les acheteurs de vérifier le nombre d'offres écrites qui sont faites sur une maison ou une propriété et donc ça amène une meilleure flexibilité dans ces offres ce projet de loi et les modifications qui sont proposées dans le budget en ce qui concerne les signatures électroniques à laquelle le procureur général a commenté amèneront de bons changements et donc j'encourage les députés d'appuyer tous les deux projets de loi Merci Nouvelle question le député Dalton Merci Ma question s'adresse à la première ministre Dans quelques jours les familles ontariennes se rassembleront pour la longue fin de semaine Il y aura aussi beaucoup de touristes qui se viendront dans la province afin de participer aux différents festivals Ça inclut l'expérience des vins et des bières de l'Ontario Malheureusement nous avons une menace de grève pour la LCBO et donc avec la LCBO qui vend les vins et les bières ontariennes comment est-ce que la première ministre croit que ça n'affectera pas l'une des meilleures fins de semaine en Ontario Le ministre des Finances Eh bien Monsieur le Président nous avons une situation avec la LCBO et les employés négocient leurs accords collectifs et nous voulons qu'ils aient ces discussions et donc nous leur permettrons d'aller de l'avant et j'ai bon espoir qu'ils atteindront un accord et que nous pourrions tous profiter de la longue fin de semaine Complémentaire Eh bien Madame la Première Ministre étant donné que vous avez un bon bilan d'augmentation de salaire pour le secteur public il n'est pas étonnant que nous soyons toujours tenus en otage par un organisme public Votre organisation est hors de contrôle et votre système ne fonctionne pas et ça met en risque les contribuables et leur longue fin de semaine Notre plan pour les compensations du secteur public est vraiment la seule manière d'aller de l'avant Est-ce que la Première Ministre sera du côté de la population pour la fin de semaine de la journée de Victoria en amenant des lois réglementant les salaires pour les deux prochaines années Le ministre du Travail Merci au député pour la question Je crois que le député sait très bien comment fonctionne notre système de travail ici en Ontario Il faut que l'employeur et les syndicats négocient ensemble et atteignent un accord Nous savons aussi que c'est toujours mieux d'avoir des accords collectifs qui sont négociés et nous encourageons donc les partis à l'intervention du Président Ça n'aide pas des deux côtés incluant le parti le troisième parti Réponse s'il vous plaît Monsieur le Président j'encourage les deux partis de travailler ensemble à négocier Je sais que le gouvernement se concentre sur l'aide aux deux partis prenantes et nous avons aussi un médiateur qui aide les deux partis et qui a aidé 19 fois plusieurs négociations et nous avons bien confiance qu'il y aura un accord entre les travailleurs de la LCBO et les employeurs Nouvelle question La députée de Rain River Merci Monsieur le Président La première ministre Nous avons de la difficulté au nord de l'Ontario sur l'économie Nous n'avons pas de développement économique et beaucoup de pertes d'emplois Un projet qui aurait pu avoir beaucoup de un grand impact aurait été l'investissement de 7 millions de dollars et qui aurait pu créer 500 emplois permanents Mais vous savez nous aurions pu avoir deux mois nous aurions pu avoir ce projet ce projet fonctionné en deux mois Pourquoi est-ce que la province continue à limiter le ministre du développement du nord et des mines Merci Monsieur le Président Nous sommes très fiers de ce que nous faisons au nord de l'Ontario Et nous avons entre autres le fonds d'héritage de l'Ontario pour le nord Nous avons 24 millions de dollars en investissement et nous avons créé 2200 emplois au nord de l'Ontario Et donc nous avons beaucoup de bonnes opportunités au nord de l'Ontario dans le secteur minier entre autres Vous savez il y a beaucoup de développement qui se produit Nous travaillons de près avec toutes les industries afin que cela fonctionne bien et c'est une priorité pour nous Et vous savez je suis heureux de pouvoir parler de notre poussée vers l'avant dans le nord de l'Ontario Complémentaire à la première ministre encore une fois On parle ici du projet GOLD de Rainy River Cette compagnie a tout fait Ils essaient d'aider les compagnies Oui il y a beaucoup de problèmes entre autres les compétences du ministère Il y a aussi des coupures au ministère de l'Environnement Nous avons de la difficulté depuis les années 90 et nous manquons les ressources au ministère afin que le ministère fasse son emploi Si le gouvernement veut vraiment créer de l'emploi ils doivent s'assurer que les ressources gouvernementales soient en place afin d'aider cette croissance Et ça ne se produit pas ce que l'on a besoin C'est d'une approbation d'ici le 17 mai Quand est-ce que le ministre signera enfin ce contrat afin que ces emplois soient créés? Le ministre de l'Environnement Monsieur le Président Peut-être que le député voudra consulter son porte-parole en matière d'environnement le député de Davenport sur l'importance d'avoir une évaluation complète sur les implications environnementales de ces développements Je sais que le député a bien hâte de voir ce projet aller de l'avant mais son parti voudrait s'assurer que toutes les considérations environnementales aient été faites et moi-même j'ai donné beaucoup d'attention à ce projet et je suis toujours optimiste mais je crois qu'il est important pour le parti néo-démocrate d'être de s'inquiéter des implementations environnementales comme ils l'ont été il y a quelques années et donc nous aurons cette occasion et nous réglerons la situation dans un délai approprié Député de Timmons Labet-James revenez à l'ordre Nouvelle question le député des Jacks-Pickering Merci Monsieur le Président La première ministre je pose ma question à la ministre de l'agriculture et de l'alimentation c'est une des industries qui est la plus importante en Ontario ça emploie 700 000 personnes mais ça crée aussi 34 milliards de dollars à notre PIB et donc les agriculteurs et agricultrices sont ceux que nous devons remercier pour leur bon travail c'est une industrie agroalimentaire qui est très importante et les succès de la production de l'alimentation c'est quelque chose qui est vital et donc est-ce que la ministre pourrait nous dire ce que notre budget fera afin d'améliorer la productivité dans la production d'aliments La première ministre ministre de l'agriculture et de l'alimentation merci pour la question il montre très bien à quel point l'agriculture est quelque chose d'important dans notre dans notre industrie dans notre économie c'est que ça crée de l'emploi ça améliore l'économie ça appuie nos agriculteurs et donc nous croyons qu'il est important d'appuyer l'industrie de transformation des aliments c'est pourquoi dans notre budget que nous aimerions bien voir va être avocat inclut des propositions afin d'améliorer le financement de la machinerie pour la transformation des produits agricoles et donc cet équipement amènera 265 millions de dollars et ça fait partie de notre effort afin d'améliorer la productivité merci complémentaire merci monsieur le président merci à la première ministre les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur de transformation des aliments il faut continuer à appuyer les gens dans cette industrie les transformateurs alimentaires ont vraiment besoin d'aide nous avons vu les transformateurs d'aliments être coincés dans la bureaucratie et ils veulent s'assurer que la qualité est maintenue mais il y a malheureusement un dédoublement de services monsieur le président est-ce que la première ministre et la ministre de l'agriculture pourraient mettre à jour la chambre sur ce que notre gouvernement veut faire afin de diminuer la bureaucratie qui existe dans cette industrie merci monsieur le président j'ai entendu ces inquiétudes de la part des agriculteurs et des transformateurs d'aliments lorsque l'on parle de bureaucratie dédoublée et donc c'est exactement pourquoi nous avons la table ronde c'est une table ronde qui permet aux agriculteurs et aux transformateurs d'aliments de nous donner de bonnes idées afin de clarifier le chemin pour qu'ils aient des entreprises qui réussissent bien donc ces deux parties se sont présentées à la table et ils ont parlé au ministère et donc c'est important pour le ministère d'entendre les commentaires des gens qui travaillent dans le secteur agroalimentaire et donc je suis vraiment heureuse de faire partie de cette conversation et de continuer à travailler avec ces deux parties parce que c'est quelque chose qui est essentiel et c'est la manière dont on peut savoir ce qui se produit sur le secteur et que nous pouvons les aider le député de Alton Hills merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre de l'éducation je veux parler d'une petite fille qui dans ma circonscription Hope Hawkins qui a de la difficulté à entendre elle sera en huitième année la semaine l'an prochain et elle veut faire sa huitième année avant d'aller à l'école secondaire mais malheureusement elle a besoin de transport spécialisé vous savez une école publique ce n'est pas une bonne idée pour Hope parce qu'elle a besoin d'équipements spécialisés et c'est quelque chose qui coûte cher son expérience en éducation n'a pas été idéale et donc madame la ministre est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites afin que Hope reçoive les transports adéquats pour se rendre à l'école la ministre merci évidemment je ne connais pas ce cas particulier c'est toujours difficile lorsque un étudiant un élève doit être transporté d'une école à l'autre et qu'il y a des besoins d'arrangements spéciales et donc je crois que ce serait mieux d'avoir plus d'informations sur ce cas en particulier et ensuite nous pourrons voir si nous pouvons trouver une manière de résoudre ce problème en ayant plus d'informations en fait nous voyons qu'il est très difficile pour elle de se rendre à l'école dans laquelle elle voudrait aller je sais qu'on se trouve face à beaucoup de règlements parfois et nous devons comprendre le besoin de lignes conductrices et cela montre bien l'échec parfois du service de transport des écoles c'est quelque chose qui a besoin tout simplement de bon sens pour être mis en place et j'espère que nous n'allons pas être bloqués par la bureaucratie mais que nous allons pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire la ministre merci si nous pouvions avoir l'information rapidement pour cette étudiante parce que bien sûr nous avons besoin de pouvoir parler aux familles qui sont touchées en fait par ce problème et bien sûr lorsque nous arrivons à gérer je serai ravie de pouvoir parler de ce problème député de Témence James Bay question ministre du transport il semble que ce soit régulier que quand on vous pose des questions on essaye de vous parler on parle de l'échec du système de privatisation pour les autoroutes de l'Ontario la semaine dernière nous avons vu encore une ville qui a perdu l'accès à l'autoroute à cause de la neige qu'il y a eu et il n'y a pas eu de soutien maintenant nous avons eu la fermeture de l'autoroute parce qu'à cause d'autres problèmes et on n'a pas informé en fait les fournisseurs de services concernant ce qu'ils devaient faire pour pouvoir ouvrir cette autoroute rapidement alors le résultat est que cette autoroute a été fermée pendant plusieurs jours alors quand est-ce que vous allez admettre que le système ne fonctionne pas et qu'il faut faire quelque chose avant qu'on ait véritablement de gros problèmes à l'Ontario le ministre merci monsieur le président le député a raison et nous nous rencontrons effectivement régulièrement et comme j'ai dit l'autre jour dans les discussions que j'ai eues avec les maires en des villes du nord nous avons eu beaucoup de puits de grêle et de neige et donc cela a rendu l'accès aux autoroutes très difficile nous avons donc partagé les informations liées à ce problème et j'attends de pouvoir continuer de travailler avec le député d'en face nous cherchons de comprendre ce que nous pouvons faire et nous voulons trouver des solutions pour modifier la situation dans le nord pour qu'on puisse toujours avoir accès à toutes les routes mais j'apprécie les commentaires du député et le fait qu'il parle de ce problème merci question complémentaire monsieur le ministre la seule chose qui est différente est la façon dont on tient ces autoroutes parce que dans l'Ontario du nord il n'y a pas eu de changement c'est toujours l'Ontario du nord et toujours avec les mêmes difficultés et le ministre doit commencer à réfléchir comment faire pour ne pas fermer les autoroutes le fait le fournisseur de services précédents n'a plus la capacité de pouvoir nous aider à maintenir ces autoroutes ouvertes donc je vous demande quand est-ce que vous vous engagez à revoir le système pour que nous ne trouvions plus dans un système où à chaque fois qu'il neige une partie de la province de l'Ontario bloqué le ministre merci monsieur le président nous sommes maintenant entre le 22 avril et le 22 mai nous sommes dans cette période alors depuis plusieurs années nous avons réduit le l'équipement lié à la neige de 50% pendant cette période et donc c'est quelque chose qui est comme ça depuis plusieurs décennies mais le problème soulevé par le député de Cochrane aussi était lié à ce problème et c'est la raison pour laquelle dans cette période de transition nous avons une neige qui est exceptionnelle et donc forcément nous avons des problèmes à la gérer lorsque nous avons réduit l'équipement donc je pense que nous allons revoir en fait les instruments disponibles pour l'hiver prochain pour qu'on puisse peut-être faire face aux problèmes de façon différente député de Oakville question pour la ministre de l'éducation aujourd'hui nous avons notre jeune fille de 8 ans Elisabeth et son papa Peter qui participe aux séances et qui veulent voir en fait comment nous allons gérer les investissements pour aider les familles dans l'Ontario nous voulons créer de l'emploi et nous voulons faire en sorte que les taux de diplôme augmentent nous voulons aider les jeunes comme Elisabeth pour qu'ils aient les instruments pour avoir du succès dans le marché du travail alors est-ce que la ministre peut dire à la chambre et aux étudiants qui nous regardent ce que va faire le budget proposé pour aider les étudiants à réussir dans la ligne la ministre merci monsieur le président et je souhaite remercier le député de Oakville et je souhaite donner la bienvenue à sa commettante Elisabeth ou qu'elle soit voilà il est là dans la tribune Est donc je désire que Elisabeth et tous les étudiants puissent savoir que notre gouvernement est engagé à pouvoir aider les étudiants à réussir nous savons que l'expérience d'apprentissage pour les étudiants peut aider tous les étudiants à pouvoir réussir comme on sait de l'expérience de chacun et bien souvent ce qui se produit surtout avec les étudiants qui ont des difficultés et qui parfois l'été ils perdent les connaissances acquises donc voilà pourquoi nous voulons mettre en place des programmes d'été de littératie et numératie et nous voulons doubler nous allons doubler le financement pour les écoles d'été je rappelle à la ministre que lorsque je me lève son micro est éteint question de règlement du député de Prince Edward c'est tout à l'heure le ministre du procureur général a en réponse à une question qui était en violation à mon avis de l'article 23 du règlement a dit qu'il savait comment j'allais voter sur le budget de l'Ontario je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de dire ça alors s'il vous plaît j'ai représenté le maire de la ville de Hastings qui est ici dans la tribune aujourd'hui alors question de règlement du député de Timmons James Bay je suis désolée de ne pas avoir présenté quelques personnes mais je pourrais les voir tout à l'heure nous sommes très contents que vous soyez ici en tout cas alors nous avons un vote différé sur la motion pour la deuxième lecture pour pour la motion le projet de loi 36 de l'Ontario Sous-titrage ST' 501 ... 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